L'Orient 7ème, accueille Bourg-en-Bresse 18ème. Dès l'Orienté qui se sont relancés sur le dernier match, une victoire qui a fait suite à 3 défaites consécutives. Il faut absolument tout gagner jusqu'à la fin pour accrocher les barrages d'accession à la Ligue 1 Conforama. Objectif de début de saison pour les Merlues. Bourg-en-Bresse de son côté joue le maintien. Les Bressants sont à 2 points de Nancy et ont 3 points d'avance sur Queville-Rouan. Pour l'instant ils sont barragistes, c'est très chaud pour Bourg-en-Bresse qui reste sur 2 défaites. L'Orient a besoin de prendre le match par le bon bout, ça n'a pas toujours été le cas ces derniers temps. Mais ce sont des Merlues très décidées qui attaquent ballon relâché par le gardien de Bourg-en-Bresse, Michael Scanella. La défense de Bourg-en-Bresse est déjà en difficulté mais ils savent se procurer des occasions. Les joueurs d'Hervé de la Maggiore en ont une. Sauvé de justesse par la défense bretonne. Une rencontre qui part très vite avec une chance de chaque côté. La meilleure équipe sur le terrain reste Lorient qui a beaucoup plus de chances de marquer. Et qui réussit à inscrire le but du 1-0 à la 31ème minute. Il a tout de même fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir Pierre-Yves Hamel reprendre ce ballon. 10ème but de la saison pour Hamel. Lorient qui continue à avoir de bonnes actions avec Johan Huyssa. 35ème minute 2-0. 4 minutes après le but d'Hamel. Lorient se détache. 11ème but de la saison pour Huyssa. C'est beaucoup mieux pour la formation de Michael Landreau. Qui commence à prendre confiance dans le match. Et ce n'est pas encore terminé. A une minute de la mi-temps. Débordement. Centre. Et cette reprise à angle fermé de Lince et Rose. Qui est montée de la défense. 44ème minute. 3-0. 3ème but de la saison pour Lince et Rose. La différence est déjà presque faite. Lorient essaye d'améliorer sa différence de but. Ça peut être utile à la fin de la saison. Pour Cambresse de son côté est en train d'encaisser beaucoup trop de buts. 3 buts encaissés en 45 minutes. A la mi-temps. Ce score fait une grosse différence. Et en seconde période pour Cambresse espère revenir. Mais c'est Lorient qui tient le match. Les Lorientais continuent à avoir une très bonne attitude. Ils vont tout faire pour rattraper les points de retard. Et accéder au moins à la 5ème place. Ça se voit. Avec cette nouvelle attaque. La reprise de la tête de Johan Huyssa. Qui s'offre le doublé à la 67ème minute. 4-0. 12ème but de la saison pour Huyssa. Son 4ème sous les couleurs de Lorient. Le qui a été transféré au Mercato d'hiver. Il avait marqué les autres sous les couleurs de la Céjaccio. Les joueurs de Bourg-en-Bresse n'y sont plus. Lorient assiste. Doublé de Lincey-Rose. A la 82ème minute. 4ème but de la saison pour lui. Un joli spectacle au Moustoir. Et les Bretons qui continuent à aller de l'avant. Pour améliorer cette différence de but très importante. En vue d'accéder à la 5ème place. Et une action supplémentaire dans les arrêts de jeu. Avec ce ballon direct de Vincent Le Goff. 6-0 à la 92ème minute. 2ème but de la saison pour Le Goff. De la réussite sans doute. Mais un but supplémentaire important. Lorient est donc 6ème. A 1 point débarrage. Grâce à cette victoire 6-0. Contre Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse de son côté est 18ème. Et va souffrir jusqu'à la fin. Bourg-en-Bresse est à 2 points. De Nancy. 17ème. Sous-titrage Société Radio-Canada